bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo la semaine dernière j'ai sorti quasiment une vidéo par jour et dans ces vidéos il y avait une histoire d'abonnés dans cette vidéo aussi vous pourrez visionner les cinq histoires que j'ai partagé la semaine dernière à la suite comme ça pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de découvrir ces formats c'est l'occasion ici de tous les voir j'espère que les histoires vous intéresseront si ce type de contenu vous plaît je vous invite comme d'habitude à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez vous aussi me partager une histoire je vous invite à me rejoindre sur instagram c'est là-bas majoritairement que ça se passe pour que vous puissiez me raconter vos histoires et il n'y a pas longtemps je me suis fait une petite réflexion de temps en temps des fois ça m'arrive de regarder un peu ce que font les collègues de m'intéresser un peu à tout ce que peuvent faire les youtubeurs que ce soit très d'horreur ou pas et je regarde de temps en temps les vidéos des personnes avec qui je m'entends bien dont fait partie quelqu'un que vous connaissez probablement melvin il s'était fait lui-même une réflexion cette réflexion c'était qu'il avait une énorme différence entre son nombre d'abonnés youtube et son nombre d'abonnés instagram c'était quelque chose personnellement que je n'avais jamais vraiment regardé je savais qu'il y avait une différence mais j'avais jamais trop fait attention à la chose donc je me suis penché sur le sujet j'ai 158 milles je crois au moment où je fais la vidéo d'abonnés sur youtube et sur instagram oui il ya une micro différence donc je me dis pourquoi pas essayer de rattraper un peu le coup si jamais vous voyez la vidéo allez vous abonner sur instagram je poste des petites histoires d'horreur il ya aussi énormément de photos de mon chat beaucoup me demande à chaque fois où est le qui dans les vidéos parce qu'ils se montrent plus trop sur instagram c'est lui la star quoi qu'il en soit je vous invite pas plus j'espère que vous faites bien installer et si maintenant vous êtes prêts découvrez en ma compagnie c'est cinq histoires d'abonnés l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui sera celle de quelqu'un que nous appellerons alice alice nous explique qu'au moment de son histoire elle était âgée d'environ cinq ans et que son grand frère qui a lui aussi une place importante ici était âgée de 9 ans ça s'est passé il y a maintenant une dizaine d'années et elle nous explique que son papa est quelqu'un qui a tendance à surconsommer des boissons alcoolisées ce qui le rend souvent dans un état second en plus de ça il consommait énormément de substances alors la maman d'alice n'en pouvant plus de cette situation a décidé de demander le divorce la séparation a eu lieu et donc majoritairement alice et son frère vivait chez leur mère mais de temps en temps elle allait rendre visite à leur père à leur domicile pendant un certain temps ce système a plutôt bien fonctionné le père lui a refait sa vie il a rencontré quelqu'un et pour contextualiser un petit peu plus les choses alice nous raconte que le domicile de son père et celui de sa mère sont assez éloignés c'est à dire qu'il faut faire plusieurs heures de route afin de se rendre chez l'un ou chez l'autre un moment donné alors que alice et son frère devait loger chez leur père le fameux papa est venu récupérer les enfants à la sortie d'école donc vers 16 heures et à la grande surprise d'alice elle explique que pour une fois le papa n'avait pas l'air d'avoir consommé quoi que ce soit mais c'était simplement une impression en réalité il avait bel et bien consommé quelque chose mais il arrivait à se tenir normalement au moment de la sortie de l'école comme je voulais dit il y avait une certaine distance entre le domicile de la maman d'alice et celui de son père donc ce n'est qu'à 18 heures que finalement la famille est arrivée au domicile du papa le père lui vivait avec sa petite amie et donc comme ils avaient l'habitude de le faire quand ils allaient là bas alice et son frère faisait leur vie et à un moment donné ils ont mangé le repas en famille et à la suite de cela alice qui était très jeune est partie se coucher généralement son frère venait la rejoindre un peu plus tard dans la nuit et alice elle attendait impatiemment ce moment parce qu'elle était assez mal à l'aise dans la maison où vivait son père et elle n'arrivait à trouver le sommeil en général qu'au moment où son frère venait la rejoindre car là elle se sentait enfin en sécurité mais à force d'attendre alice se rend compte que son frère finalement ne la rejoint pas elle suppose donc d'une chose très simple c'est que son frère s'est peut-être endormi par exemple sur le canapé et donc il ne la rejoindra pas pendant cette nuit c'est une pensée qui s'est plutôt confirmée dans la tête d'alice le lendemain quand elle s'est réveillée car elle a trouvé son frère au rez-de-chaussée qui faisait sa vie tranquillement sauf que la nuit suivante la chose se reproduit donc ça c'est quelque chose qui interpelle assez alice donc cette fameuse nuit là elle décide non pas de s'endormir comme elle a fait la veille mais plutôt d'aller voir ce qu'il en est alice a donc emprunté silencieusement les escaliers pour se rendre au rez-de-chaussée est ce qu'elle a vu c'est une vue d'horreur absolue alice a vu son père et sa petite amie qui était complètement nus son frère lui était habillé et à la vue de tout cela alice est effrayée donc elle crie ce qui dévoile sa présence et son père se précipite sur elle alice essaye de fuir mais elle trébuche dans les escaliers son père l'attrape pas les cheveux et la tire il la traîne et la jette sur son frère alice pleure elle est sous le choc et son père lui lui crie dessus à elle et son frère en disant que ils sont responsables de la ruine de sa vie qu'il regrette de les avoir eu que ses enfants sont la pire chose qui lui soit arrivé et après avoir déchaîné sa haine sur ses enfants le père d'alice ainsi que sa petite amie quitte la pièce quelques minutes pour les enfants ces quelques minutes d'attente peut-être cinq ou dix ont été très rapides et à la fin de cette attente le père revient toujours accompagné sa petite amie et il a dans ses mains deux verres et à l'intérieur il y à ce qui ressemble à du soda et il force ses enfants à boire la boisson qui se trouve dans les verres les enfants complètement apeurés de ce qu'ils sont en train de vivre s'exécutent et assez rapidement après avoir bu chacun leur verre les deux enfants sombreux petit à petit dans le sommeil alice explique qu'à ce moment là elle a eu un blackout elle ne sait absolument pas ce qu'il s'est passé la seule chose dont elle est certaine c'est qu'il s'est passé énormément de temps elle est persuadée que des heures se sont écoulées pendant le blackout à son réveil alice ne se sentait pas bien elle avait mal elle a vu qu'elle avait des traces sur le corps mais pas de saignement elle a vu que son frère se trouvait à côté d'elle donc elle a essayé de le réveiller sans succès et elle encore affaiblie certainement par la boisson qu'elle avait consommé elle replonge dans le sommeil une fois que les deux enfants se sont finalement réveillés là le père les a accompagnés chez leur mère et une fois dans la sécurité du foyer de sa maman alice et elle a très bien fait lui raconte tout la maman demande à alice d'aller dans la salle de bain avec elle et de lui montrer les différentes marques à laquelle elle faisait allusion aux celles qu'elle a aperçu quand elle s'est réveillée la première fois elle les voit et alice en lui montrant ses différentes blessures remarque sa mère a les larmes aux yeux elle quitte la salle de bain quelques instants et au bout de quelques minutes elle revient en disant qu'elle a un rendez vous à l'hôpital un rendez vous qui était apparemment prévu et qu'il faut y aller ça c'est ce qu'elle a dit à alice probablement pour la rassurer évidemment qu'en fait elle est allée à l'hôpital en urgence mais elle a simulé qu'elle avait déjà rendez vous pour ne pas effrayer ses enfants les enfants ont été emmenés à l'hôpital alice et son frère ont été pris en charge par des médecins et cette prise en charge a révélé ce qu'il s'était passé pendant la période de blackout qu'a eu alice et son frère alice elle a subi des piqûres mais elle a également été brûlée à certains endroits par des cigarettes elle avait également une fracture au niveau de l'arcade donc il était très clair qu'elle avait été battue alors qu'elle était inconsciente elle avait aussi des coupures notamment au niveau des genoux donc tout cela montre qu'alors qu'elle était inconsciente alice a été torturée par son père et sa petite amie elle n'a pas été la seule victime dans cette histoire son frère lui aussi a subi des choses complètement atroces le frère d'alice lui avait subi également des coups mais il avait également subi un abus de la part de son père si violent que les médecins lui ont diagnostiqué une déchirure au niveau des fesses évidemment la mère d'alice et son frère en apprenant tout ce qui s'était produit a décidé de prendre des mesures elle est immédiatement allée en compagnie de ses enfants à un poste de police pour porter plainte contre les individus qui ont fait tant de mal à ses enfants les preuves étaient là les médecins de par leur diagnostic ont pu prouver ce qu'il s'était passé et donc le père d'alice ainsi que sa petite amie sont passés devant un tribunal pour un jugement ils ont été jugés pour maltraitance des violences sur mineurs mais également pour abus et pour toutes ces charges ils ont tous deux écopé de 17 ans de prison évidemment ces événements ont causé une rupture une rupture légitime alice n'entretient plus aucun contact avec son père elle a déménagé avec son frère dans un autre pays le pays d'où venait sa maman elle nous dit qu'avec le temps son frère a réussi à aller mieux que elle par contre elle a toujours quelques traumatismes vis-à-vis de la situation ce qui est complètement compréhensible mais qu'à part cela elle va très bien et que sa vie se passe dans de bonnes conditions c'est là que cette histoire se termine c'est une histoire pour ouvrir ce premier épisode d'histoire d'abonnés qui est complètement atroce subir tant de violences c'est déjà abominable mais de la part de son propre père c'est juste affreux maria nous dit que pendant un certain temps elle a travaillé comme réceptionniste de nuit dans un hôtel qui était situé dans la ville d'albert pour elle il n'y avait aucun doute l'hôtel où elle se trouvait était également la résidence d'âme c'est à dire que les morts étaient toujours là elle avait déjà vécu certains événements qu'elle n'expliquait pas mais pour elle la raison de cette hantise était plutôt simple l'hôtel avait été bâti sur un ancien cimetière ce qui expliquait la présence des esprits au moment des faits maria allait terminer le contrat qu'elle réalisait c'est à dire son contrat de réceptionniste de nuit et exceptionnellement elle n'était pas seule en cette journée elle devait former la personne qui allait la remplacer donc elle était accompagnée à ce moment là tout s'est bien passé pendant la nuit et maria nous dit qu'il y a plusieurs caméras de sécurité installé dans le bâtiment il y en a dans le hall dans les couloirs de l'hôtel hôtel qui est sur deux étages et il y en avait également en dehors notamment en direction du parking il était aux alentours des 3 heures voire 4 heures du matin maria était tranquillement en train d'expliquer le déroulement de certaines tâches administratives à celle qui allait la remplacer donc elle et sa remplaçante se trouvait au niveau de la réception et alors que maria est en train de regarder différents documents son regard est attiré par un mouvement dans sa vision périphérique elle nous dit que sur le bureau de la réception il y a un écran et cet écran diffuse ce qui est vu par les différentes caméras et sur l'une des caméras celle qui pointait dans un couloir il y a une femme qui se dirige vers l'ascenseur tout de suite ça attire le regard ça n'intrigue pas forcément mais ça attire les yeux de voir du mouvement sur la caméra surtout qu'il était très tard dans la nuit donc l'hôtel était assez calme la dame arrive au niveau de l'ascenseur elle appuie sur le bouton pour l'appeler et une fois celui ci arrivé elle rentre à l'intérieur mais plutôt que de s'en servir maria constate qu'en réalité cette dame un comportement très bizarre elle ne fait que rentrer et sortir de l'ascenseur et ce spectacle assez étonnant a duré cinq bonnes minutes donc maria reprend ce qu'elle était en train de faire elle regarde de temps en temps la fameuse caméra et la dame fait toujours ce fameux jeu d'entrée et de sortie de l'ascenseur mais au bout d'un moment cette fameuse dame disparaît maria avait replacé son regard sur les documents et quand elle avait regardé de nouveau l'écran où il y a les diffusions des caméras là la dame était visible nulle part alors un peu curieuse maria décide de se diriger vers l'ascenseur qui se trouve dans le hall et elle appuie sur le bouton pour l'appeler mais elle se rend compte que cette fois ci l'ascenseur fait un bruit étrange il ne fait pas le même bruit qu'il a l'habitude de faire l'ascenseur arrive au rez-de-chaussée la porte s'ouvre à l'intérieur il n'y a rien maria retourne donc à son poste et au bout de quelques instants quelques minutes à peine après être revenue au niveau de la réception elle entend que la porte des escaliers et ce qu'elle est qui mène aux différents étages s'ouvre et là elle voit qu'il y a la fameuse dame qu'elle a vu sur les caméras qui sort de là où il ya les escaliers intrigué paria demande à cette dame si elle a rencontré un problème avec l'ascenseur sachant que l'ascenseur peu de temps avant faisait un bruit étrange peut-être qu'il avait eu du mal à fonctionner en plus il n'était pas inhabituel selon ce que dit maria que l'ascenseur rencontre quelques problèmes et la dame lui répond tout va bien j'ai pris les escaliers car il y avait déjà deux hommes dans l'ascenseur ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de place là pour maria c'est une surprise elle demande à la dame de répéter ce qu'elle vient de dire la dame répète sans problème mais maria ne comprend pas parce que comme dit plus tôt dans l'histoire quand maria a appelé l'ascenseur il n'y avait personne donc elle a laissé la dame partir elle en a reparlé avec celle qui allait la remplacer qui a assisté à cette scène là et ensemble elles se disent que peut-être la fameuse dame était somnambule possible donc pour le reste de la nuit maria et sa remplaçante laisse couler la chose elles y ont repensé assez souvent mais elles arrivent quand même à travailler derrière tranquillement on arrive au petit matin maria pouvait débaucher mais généralement elle restait un peu plus pour pouvoir prendre le café avec ses collègues et à un moment donné en matinée elle a recroisé la fameuse dame qui avait ce comportement étrange pendant la nuit donc maria décidant de tirer au clair un peu cette histoire prend contact avec elle et elle lui demande si elle se souvient de ce qui s'est passé pendant la nuit la dame répond que oui et qu'il avait bien deux hommes dans l'ascenseur maria est ensuite allé voir les enregistrements de caméra et elle elle en est sûre il ya une preuve vidéo la dame était complètement seul alors son explication vis-à-vis de son histoire c'est que ayant déjà assisté à des événements qu'elle n'explique pas ici aussi elle aurait eu affaire à un événement paranormal qui aurait d'ailleurs aussi touché cette fameuse cliente qui a vu les deux hommes c'est là que se termine cette histoire alors je pense que ça aurait été précisé si jamais ça avait été le cas mais peut-être que les deux hommes si jamais il y avait vraiment deux hommes dans l'ascenseur ont quitté la machine à un autre étage après je ne crois pas que ce soit dit dans l'histoire à quel étage se trouvait l'ascenseur parce que si l'ascenseur était au premier et qu'il y avait deux hommes dedans peut-être qu'il est monté au deuxième les deux hommes sont sortis ensuite il allait au rez-de-chaussée quand maria l'a appelé ou s'il était au deuxième peut-être que quand maria l'a appelé il s'est arrêté au premier les deux hommes sont sortis et ensuite il allait voir maria autre point on ne sait pas si la caméra où maria a vu la dame est pointée vers l'ascenseur et donc est ce qu'on peut voir dans l'ascenseur et à ce moment là on pourrait dire effectivement s'il y avait bel et bien deux hommes ou pas je pense que c'est plutôt ça qu'on avait dans l'histoire parce que maria semble vraiment sûre et certaine qu'il n'y avait personne donc je dirais plutôt cette théorie là c'est quelque chose d'inexplicable qu'est-ce qui s'est réellement passé c'est assez dur à dire Dans ce second témoignage je vais vous partager ce que nous a raconté Laetitia Laetitia nous dit qu'elle avait été invitée par une de ses amies à passer quelques nuits chez elle il y avait une autre amie du groupe qui avait été invitée et le logement où tout le monde devait se retrouver était un logement qui était situé dans la ville de Porto au Portugal Laetitia était quelque peu dubitative à l'idée de se rendre chez son ami effectivement on lui avait fait part de divers événements assez étranges voire inexplicables qui s'y étaient produits par exemple des objets disparaissaient et se retrouvaient à d'autres endroits sans raison des ombres pouvaient parfois être aperçues ou alors il y avait même des bruits dont on ne pouvait dire l'origine c'est donc dans ce climat assez particulier que Laetitia s'est rendue chez son amie elle nous dit que l'appartement de cette dernière était dans un immeuble situé au quatrième étage cet appartement était lui même constitué d'un étage étage où se trouvaient en général les chambres c'est ici que Laetitia et son amie allaient loger pendant la durée de leur séjour et après avoir installé ses affaires Laetitia s'est vu être intriguée par quelque chose il y avait dans sa chambre cette sorte de chambre d'amis une petite porte alors assez curieuse Laetitia a décidé de l'ouvrir pour voir ce qu'il se cachait derrière et à sa grande surprise derrière cette porte se trouvait en réalité une sorte de grenier cette pièce assez cachée du regard des gens était vide enfin presque il y avait au centre de celle-ci un pupitre comme on pourrait le trouver dans des anciennes écoles tout de suite en apercevant cette nouvelle pièce Laetitia s'est sentie très mal à l'aise effectivement la pièce n'était pas éclairée la seule lumière qui pouvait éclairer cet endroit était celle qu'avait créée Laetitia en ouvrant la porte du grenier donc on peut comprendre qu'on est à ce moment là pas envie de s'y aventurer alors plutôt mal à l'aise Laetitia a décidé de refermer rapidement la porte qu'elle venait d'ouvrir elle l'a fait si rapidement tellement elle était mal à l'aise qu'elle s'en est cassé un ongle autre élément de contexte au même étage là où il y avait la chambre d'amis se trouvait une autre chambre qui elle était utilisée un peu comme fourre-tout il y avait divers objets qui n'avaient aucun lien entre eux et cette pièce là mettait également extrêmement mal à l'aise notre ami Laetitia dans cette pièce se trouvait des tableaux anciens des vieilles poupées alors Laetitia ne s'est pas forcément attardé au niveau de cette pièce si quoi qu'il en soit très rapidement pendant le séjour de Laetitia et de ses amis il s'est passé des choses assez étranges lors de la première ou de la deuxième nuit un énorme bruit s'est fait entendre provenant du salon tous les résidents pensaient que c'était quelqu'un d'autre mais c'est le lendemain quand il y a eu échange sur ce fameux bruit que tout le monde s'est rendu compte que personne n'en était à l'origine une fouille minutieuse de l'appartement a été réalisée et aucune vaisselle aucun objet particulier n'était tombé car pendant la nuit le bruit qu'on a entendu semblait être un bruit de quelque chose qui se cassait et ça avait vraiment fait un vacarme énorme c'était comme si on avait pris vraiment une pile d'assiettes qu'on avait jeté au sol mais étonnamment Ryan a été retrouvé brisé un autre jour un autre événement inexplicable s'est produit au milieu du salon tout le monde a pris un peu peur en voyant qu'un chat se trouvait là à première vue on se dit qu'il n'y a rien d'effrayant mais c'est le contexte de la présence du chat qui pourrait nous mettre quelque peu mal à l'aise effectivement toutes les fenêtres étaient fermées donc le chat n'avait pas pu venir de l'extérieur et en plus l'appartement comme je l'ai dit au début de l'histoire était au quatrième étage donc comment celui ci aurait pu se retrouver dans l'appartement qu'occupait laetitia et ses amis autre point surprenant plus tard le chat a complètement disparu et encore une fois tous les accès étaient fermés donc comment le chat d'une part avait pu rentrer mais ensuite sortir et les événements étranges ne s'arrête pas là encore une fois un autre bruit alors que tout le monde prenait un repas a été entendu ce bruit c'était la fenêtre de la cuisine qui s'était mise à claquer extrêmement violemment on pourrait encore une fois penser à quelque chose de normal mais tout le monde était présent à table au moment du repas et en plus cette fameuse fenêtre est une fenêtre qui fait un peu d'essieu c'est à dire qu'elle est assez difficile à ouvrir et à fermer un coup de vent ne pourrait certainement pas effectuer ce genre de manoeuvre mais là on ne sait pas pourquoi ni comment ça s'est produit ce sont donc des événements ici et là qui se sont produits des événements étranges inexplicables sur le moment mais rien de réellement terrifiant mais c'est lors de la dernière nuit que là il s'est passé quelque chose qui a complètement horrifié non pas Laetitia mais une de ses amies celle avec qui elle dormait qui avait été également invitée dans l'appartement de Porto Laetitia elle pendant cette dernière nuit a extrêmement bien dormi mais elle a vu que son amie elle avait quasiment fait une nuit blanche Laetitia curieuse a demandé qu'elle en était la raison et son amie lui a dit qu'alors qu'elle dormait un moment donné elle s'est réveillée et elle a vu Laetitia au bout de son lit qui la fixait en plus de ça Laetitia portait les vêtements de cette fameuse amie alors cette amie assez curieuse a demandé à notre amie Laetitia pourquoi elle portait ses vêtements et pourquoi elle était réveillée sauf qu'elle n'a eu aucune réponse alors cette amie a posé les yeux sur le lit que Laetitia normalement occupait et elle a vu qu'elle était là en train de dormir alors elle a reposé ses yeux sur la personne qui se trouvait au bout de son lit et là elle s'est rendue compte que cette personne avait un regard extrêmement sombre cette amie en est sûre elle ne faisait pas une paralysie du sommeil elle pouvait bien bouger elle était bel et bien réveillée mais après avoir de nouveau replacé son regard sur Laetitia qui dormait là l'ombre a disparu cet événement l'a empêché de dormir ce qu'on peut totalement comprendre et Laetitia en est certaine ce genre d'événement ça ne lui est jamais arrivé elle a donc réfléchi un petit peu et pour elle c'est sûr et certain il y a bien des choses dans cet appartement ou alors peut-être que c'est elle même qui aurait apporté des choses dans l'appartement car elle confie au bout de cette histoire que elle et ses amis amis qui étaient présentes dans le logement pendant le séjour ont réalisé un peu plus tôt avant le séjour une séance de Ouija et vous n'êtes pas sans savoir pour ceux qui regardent la chaîne que quand on fait une séance de Ouija le contact avec les esprits ne se fait pas forcément pendant la séance mais il peut survenir bien après ça notamment a été le cas bien sûr si on croit au paranormal dans la célèbre affaire du Kainfield quoi qu'il en soit ces événements sont restés des événements mystérieux qui sont restés en tête des personnes qui l'ont vécu l'histoire que je vais vous présenter sera celle de quelqu'un que nous appellerons Kelly Kelly nous explique que son histoire se déroule au Canada là où elle vit nous sommes en 2013 et à ce moment-là Kelly était âgée de 19 ans elle faisait des études et en semaine elle résidait là où elle faisait ses études en colocation mais à chaque fin de semaine le vendredi soir elle prenait la route pour rentrer chez elle chez ses parents et à la suite de cela rentrer le dimanche soir pour repartir dans une semaine de travail un jour Kelly et ses colocataires qui étaient également des amis décide d'organiser une petite soirée le samedi soir mais normalement le week-end Kelly rentre chez ses parents alors là ce qu'elle décide de faire c'est bel et bien d'aller chez ses parents mais de rentrer un soir plus tôt pour pouvoir assister à la fameuse soirée c'est donc le samedi en fin de journée qu'elle reprend la route pour se rendre dans la ville où elle fait ses études rejoindre le lieu de la soirée elle nous dit qu'à ce moment-là il était plutôt tard il faisait déjà nuit et elle devait emprunter l'autoroute reliant la ville où vit ses parents et celle où elle fait ses études une fois arrivée sur l'autoroute Kelly met son régulateur de vitesse et ensuite elle patiente peinard que le trajet se fasse mais à peine quelques temps après avoir rejoint l'autoroute elle se rend compte qu'il y avait une voiture qui se trouvait derrière elle il n'était pas difficile de la voir sachant que l'autoroute était assez déserte à ce moment là et Kelly se dit que probablement cette automobiliste va la dépasser elle elle reste sur la boîte de droite comme ça si des personnes sont plus près séquelles ils peuvent la doubler c'est ce qui est fait l'automobiliste emprunte la voie de gauche sauf que plutôt que de dépasser Kelly il reste à son niveau alors pendant quelques instants Kelly et cet automobiliste inconnu roule côte à côte curieuse vis-à-vis du comportement de cet individu Kelly se retourne face à lui et la personne qui était au volant dans l'autre véhicule allume la lumière à l'intérieur du sien et c'est là que Kelly voit un homme sans détourner le regard Kelly le voit extrêmement bien il avait des lunettes de vue noire les cheveux courts foncés et une chose est sûre pour notre amie elle ne sait absolument pas qui il est le temps passe pour Kelly c'est une éternité mais dans la réalité ce n'est que quelques secondes et l'homme éteint la lumière à l'intérieur de son habitacle et là il dépasse Kelly et se rabat ensuite sur la voie de droite on pourrait penser que la situation est ici terminée mais non Kelly elle est mal à l'aise en soi l'individu à part ce comportement assez étrange n'a rien fait de mal mais ça a suffi pour que Kelly ait des frissons dans le dos le temps passe très légèrement et l'individu qui avait dépassé Kelly se rabat de nouveau sur la voie de gauche et ralentit pour se retrouver de nouveau à côté du véhicule de Kelly encore une fois il allume la lumière à l'intérieur de l'habitacle comme précédemment il regarde Kelly sans détourner les yeux une seule fois puis il éteint la lumière et se place cette fois-ci derrière elle notre amie est complètement terrorisée elle ne comprend absolument pas le comportement de cet homme à ce moment là elle se demande ce qu'il se passe qu'est ce que cet individu lui veut à quoi il joue est ce qu'il essaie de créer un accident et pendant plusieurs kilomètres cet homme va jouer à ce jeu bien étrange se replaçant devant Kelly puis derrière elle et ainsi de suite et à chaque fois les déplacements de l'homme sont coupés par cette fameuse session où il regarde Kelly intensément au fur et à mesure du temps qui passe la respiration de Kelly s'accélère le malaise s'intensifie elle n'a qu'une envie c'est de pleurer mais d'un autre côté elle ne veut pas donner cette satisfaction à cet individu alors elle essaye tout de même de garder son sang froid elle se dit qu'elle est complètement seule sur l'autoroute avec cet inconnu qui la malmène ce n'est pas le moment de perdre le contrôle elle décide donc de se faire en quelque sorte épauler heureusement dans ce véhicule elle avait le moyen de téléphoner un kit main libre alors elle a contacté ses amis et colocataires qui pourraient peut-être la conseiller elle passe donc un appel et elle apprend qu'il y a du monde qui l'attendent et Kelly demande si les amis garçons peuvent l'attendre à l'extérieur de là où se trouve la soirée au cas où que cet individu cet automobiliste au comportement étrange ne la suivent jusqu'à là bas les amis sont complètement d'accord avec cette idée mais pour eux il n'y a pas forcément de mal à penser ils se disent que probablement cet individu cherche simplement à faire une mauvaise blague une mauvaise blague ici de très mauvais goût ça c'est quelque chose qui a tendance à rassurer Kelly c'est quelque chose où elle se dit que finalement il aurait eu plus peur que de mal que ce soit une blague plutôt que quelqu'un avec vraiment des intentions malsaines mais il ya quand même un doute qui subsiste alors elle continue son trajet elle arrive au bout de l'autoroute à ce moment là quand on arrive au bout kelly nous dit que la route se sépare en deux pour arriver au niveau de sa résidence elle doit prendre à droite et la route de gauche elle elle ne l'a jamais prise donc elle ne sait concrètement pas où elle mène kelly ne se dit pas qu'elle va faire des détours alambiqués pour semer l'homme elle se dit qu'elle va prendre la route normalement et ne pas prendre le risque de se retrouver quelque part dont elle n'a aucune connaissance alors elle prend son virage elle tourne à droite et juste pour la jouer un peu sécure sachant qu'il n'y avait vraiment personne sur l'autoroute à part l'automobiliste étrange elle décide de tourner sans mettre son clignotant comme ça elle n'avertissait pas de ses déplacements sauf que la personne à ce moment là étant derrière kelly elle n'a aucun mal à suivre la jeune fille la kelly se retrouve sur une nouvelle bretelle d'autoroute qui est un peu plus fréquenté donc automatiquement ça rassure notre jeune amie elle se dit qu'enfin elle va sortir de cette situation qui l'avait mise mal à l'aise et au fur et à mesure du temps il lui restait très peu de temps pour prendre une décision la sortie qu'elle devait prendre pour finalement arriver vraiment là où il y avait sa résidence approché et kelly réfléchit se dit qu'est ce que je fais et à ce moment là alors qu'elle est en réflexion l'individu refait ce qu'il avait l'habitude de faire c'est à dire dépasser kelly la regarder et se mettre devant elle et là pour kelly c'est une aubaine car si l'homme est devant elle alors elle pourra prendre sa sortie d'autoroute lui ne pourra pas la suivre à ce moment là sachant qu'il ne la verra pas ou qu'il aura déjà dépassé la sortie comme le dit kelly à ce moment là c'est l'homme qui lui donne une solution de sortie son échappatoire elle attend donc à la dernière minute avant de mettre un coup de volant et de prendre sa sortie l'homme lui l'avait déjà dépassé alors pour kelly c'est la libération kelly a un soupir de soulagement elle se sent mieux elle se dit enfin je suis libéré de l'emprise de cet homme qui me malmenait sauf qu'elle voit une situation qui l'horrifie bien qu'elle avait pris sa sortie elle avait quand même une vue sur l'autoroute et ce qu'elle a vu c'est que l'homme au volant de sa voiture s'est arrêtée au milieu de l'autoroute et a commencé à faire une marche arrière pour pouvoir prendre la même sortie que kelly l'homme a pris le risque de rouler à contresens et de créer un accident pour la suivre kelly a les larmes qui lui montent aux yeux parce que cette situation là dangereuse à laquelle elle assiste lui montre une chose c'est que cet homme n'avait pas l'intention de faire une mauvaise blague il avait réellement des intentions cachées vis-à-vis d'elle kelly continue sa route elle est arrivée dans la ville où il y a sa résidence il y a des limites de vitesse donc elle ne peut pas accélérer comme elle le désire mais elle décide quand même d'aller un peu plus vite que ce qui est autorisé elle se dit que au pire des cas elle se fera arrêter par la police et si ça arrive elle leur expliquera tout ce qu'il s'est passé elle roule très vite elle a de la chance car il n'y a quasiment pas de circulation à ce moment là donc elle évite de mettre la vie des autres en danger elle rappelle rapidement ses colocataires pour leur dire qu'elle arrive et que l'homme l'a suivi les colocataires eux disent qu'ils sont prêts et finalement en essayant tout de même ici de faire quelques détours elle arrive devant sa résidence ses amis l'attendent et chose étrange depuis que kim a quitté l'autoroute n'a plus revu le véhicule de l'homme c'est à dire depuis qu'elle l'avait vu faire sa marche arrière sur l'autoroute elle ne l'a plus dans son rétroviseur donc on attend dans sa pensée ici qu'elle a semé elle arrive elle se gare elle retrouve ses amis complètement en larmes ses amis eux font un petit tour de la rue pour être sûr que l'individu n'a pas malgré tout réussi à la suivre et finalement elle est raccompagnée à l'intérieur de sa résidence en sécurité encore aujourd'hui penser à cette histoire est quelque chose qui effraie complètement kelly ce qui je trouve compréhensible elle se pose plein de questions sur les intentions de l'homme qu'est ce qu'il voulait et il est probable que à part des traumatismes vis-à-vis de cette situation kelly n'en retire aucune réponse c'est là que son témoignage se termine c'est un témoignage assez particulier qu'on a là je crois que des histoires qui se passent comme ça sur la route je n'en ai jamais eu je suis assez curieux quand même de savoir ce que voulait cet homme parce que sur l'autoroute il était évident que kelly n'allait pas s'arrêter donc qu'est ce qu'il cherchait à faire typiquement il y a un langage de la route qui existe par exemple faire des appels de phare pour dire fait attention enfin essayer de faire passer des messages mais faire cette sorte de queue de poisson un petit peu comme ça en s'arrêtant à côté du véhicule et de regarder l'intérieur c'est très étrange au début c'est vrai qu'on a tendance à penser que l'homme cherche juste à faire peur qu'il est peut-être mal lui né je n'en sais rien mais de là à prendre le risque de rouler à contresens sur une autoroute c'est vraiment qu'il était quand même déterminé dans son truc peut-être qu'on se trompe complètement vis-à-vis de l'histoire et qu'en réalité kelly avait oublié son téléphone sur le toit et quelqu'un a essayé de lui dire je ne sais pas c'est déjà arrivé que des personnes rouler avec un sac ou quelque chose sur le toit et les gens les suivent pour leur dire quelque chose j'en doute personnellement mais moi dites mon commentaire vous est ce que vous auriez peut-être des idées de ce que cet homme voulait j'avoue que j'ai énormément de mal à visualiser ce qu'aurait pu être ses intentions évidemment à l'instar de kelly je me dis que c'était pas des bonnes intentions pour faire tout ce qu'il a fait mais plus concrètement qu'est ce que ça pouvait être alors là aucune idée camille nous dit que son histoire se déroule au cours de l'été 2014 probablement au mois de juin et à ce moment là elle vivait à bordeaux en compagnie de son petit ami qui au moment des faits était parti à marseille donc loin de bordeaux pour réaliser un stage on était à la fin de l'année scolaire et camille étant plutôt studieuse bien qu'elle avait participé à certaines soirées la souhaitait fêter la fin non pas de sa scolarité mais la fin de son année d'étude elle est donc même si elle n'était pas accompagnée par son petit ami sorti à une soirée pour se détendre un petit peu elle était entourée d'amis et pendant cette soirée elle a passé un merveilleux moment elle nous dit qu'elle se sentait belle qu'elle avait bu mais en faisant assez attention elle souhaitait quand même avoir les idées claires elle avait bu raisonnablement elle avait joué au bière pong enfin vraiment c'était pour elle que des bons souvenirs quand certaines heures tardives sont arrivées là certains de ses amis ont commencé à partir mais quand camille elle a décidé de prendre la route pour rentrer à la maison elle s'est rendue compte qu'il n'y avait plus de trame pour rentrer chez elle pas de problème pour notre ami car elle vivait à une trentaine de minutes à peu près à pied de son domicile donc ce n'était pas forcément un problème en plus de ça pendant une partie du trajet elle serait accompagnée par un de ses amis qui pendant quelques temps devait prendre la même direction qu'elle alors le trajet commence camille se sent extrêmement bien elle est très heureuse en plus avec l'ami avec qui elle est elle s'entend extrêmement bien et à un moment donné cette amie doit la quitter pour prendre un autre trajet alors camille se retrouve ici complètement seul elle nous dit que peut-être certaines filles certaines femmes se reconnaîtront dans son comportement mais bien qu'elle était initialement très positive et très heureuse là se retrouvant complètement seule de nuit elle passe en mode alerte c'est à dire qu'elle fait attention à tout ce qui l'entoure pour éviter un quelconque danger elle essaye de prendre que des grandes rues des rues bien éclairées elle essaye entre guillemets de se tenir pour ne pas montrer qu'elle a consommé de l'alcool elle essaye de montrer qu'elle est complètement sobre même si ce n'est pas vraiment le cas et donc elle entame la partie de son trajet en solitaire et alors qu'elle est en train de marcher qu'elle est à quelques minutes de son domicile elle se rend compte qu'il ya une roue de moto qui dépasse d'un panneau publicitaire c'est quelque chose que camille remarque instantanément et ça l'interpelle parce que déjà il était interdit de se garer sur les trottoirs sur la rue où elle se trouvait de plus elle n'avait jamais vu de moto garer derrière ce genre de panneau et donc il y avait plein de place sur la rue donc elle se dit tout de suite que quelque chose cloche alors ce qu'elle décide de faire à ce moment là c'est de pas continuer sa route c'est de traverser de changer de trottoir c'est ce qu'elle fait rapidement et son difficulté parce qu'il n'y avait aucune circulation à ce moment là elle continue donc ça marche et elle arrive à voir finalement ce qu'il y avait de caché derrière le panneau ou une moto dépassé donc il avait bel et bien une moto et il y avait également autre chose il y avait un homme complètement nul et c'est comme si en fait de base il attendait que camille passe à son niveau il a rapidement vu que camille avait traversé et quand le regard de notre ami et celui de cet homme totalement dénudé s'est croisé là il s'est mis à courir dans sa direction camille d'abord a été quelque peu figé sur place mais ça n'a pas duré elle a été figé par la surprise car elle ne s'attendait certainement pas à voir un tel spectacle mais peut-être sous les effets de l'alcool elle a pu prendre une décision rapidement et cette décision c'était celle de s'enfuir en courant elle elle était plutôt sportive elle avait fait de l'athlétisme l'homme lui semblait pas vieux mais il n'était pas tout jeune il avait un ventre assez large donc pour camille elle en était quasiment sûr elle n'aurait pas de mal à le distancer alors elle se met à courir et juste avant de partir elle sent les bras de l'individu alors que l'homme ne l'a pas touché c'est comme si ça s'était joué à quelques secondes camille court aussi vite qu'elle le peut elle ne regarde pas derrière elle c'est au bout de quelques instants qu'elle décide de jeter un oeil derrière son épaule et elle voit que l'homme a du mal à la suivre mais il tente quand même sa chance camille continue alors sa course elle me dit que c'est le plus grand sprint qu'elle a pu faire de toute sa vie et finalement elle arrive à atteindre son domicile une fois sur place elle entre elle attend un petit peu dans le petit couloir dans la pénombre histoire d'être sûr que l'homme n'a pas vu où elle était rentrée et la seule chose qu'elle aperçoit ce qui semble en soit être de bonne augure c'est que la moto avec l'homme dessus passe devant son immeuble sans s'arrêter pour camille l'homme n'a pas vu où elle y avait alors elle monte ensuite dans son appartement sous le choc bien sûr ce qui est compréhensible elle cherche à joindre son petit ami son petit ami ne répond pas on rappelle qu'on est ici au milieu de la nuit ce qui n'est pas vraiment surprenant mais étant encore un état de choc camille pour se rassurer et essayer de faire descendre toute cette pression que la situation lui a causé à regarder pendant la majorité du reste de la nuit des disney afin de se détendre ce qui a fonctionné car quand le jour a commencé à se lever la camille a réussi à trouver le sommeil c'est une histoire qui l'a marqué bien sûr et depuis quand elle doit rentrer seul dans les mêmes circonstances eh bien elle cherche toujours à se faire accompagner afin d'éviter de se retrouver de nouveau dans ce genre de situation car il est sûr que la camille a eu de la chance mais qu'en serait-il si l'individu qui l'attendait était peut-être plus athlétique ou s'ils étaient plusieurs peut-être que l'issue de cette histoire aurait pu être dramatiquement différente quoi qu'il en soit aujourd'hui cette histoire d'horreur que camille a vécu s'est transformée en anecdote une anecdote qui est partagée notamment lors de soirées et qui fait rigoler un peu tout le monde c'est vrai que la pression et la dangerosité de la situation au tir et se faire courser par un homme tout nu en pleine nuit ça a un côté quelque peu cocasse et voilà les amis on a fini pour ces témoignages j'espère que ça vous a intéressé que ça vous a plu encore une fois si cette vidéo vous a plu je vous invite à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne de nouveau je vous invite à me rejoindre sur instagram rappelez vous le petit défi je vous ai proposé en début de vidéo il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo pour descendre vous c'était à ken salut